Le travail sans état-là, ce qui vous mélange c'est la confirmation et avec quel impact pour les populations. Nos appréciers en ont profité souvent d'ailleurs pour parfois raconter des contabilités et parfois verser dans la pure de l'information. Nous avons en réalité beaucoup fait en 15 mois. Je voudrais rappeler la baisse de l'impôt, l'impôt sur les salaires. Ça a été un relancement de 29 milliards sur le réseau de l'État qui sont de la gouvernance. Nous avons initié une culture de dévaluation. Une culture de dévaluation puisqu'aucun sou de l'État aujourd'hui ne peut plus être dépensé sans justification grâce à des mécanismes appropriés qui ont été mis en œuvre. Et ces mécanismes se retrouvent dans le chien en directeur de la réforme de l'administration publique. J'ai beaucoup parlé de la réforme de la Cour des comptes qui a été bloquée. C'est-à-dire qu'on est arrivé que cela a été débloquée aujourd'hui la Cour des comptes à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui permettant de faire son travail en toute autonomie, en toute transparence, sans contrainte au public. Nous avons aussi élaboré des contrats de performance pour établir les liens entre les ressources engagées par l'État et les impacts sur les populations. Lorsque nous devons mettre 100 milliards sur un projet, il faut qu'on puisse évaluer l'impact sur l'économie, sur la croissance et l'impact sur la réduction de la pauvreté. Et nous avons surtout mis en place la loi sur la transparence budgétaire et de votée. Tu vas apporter des contraintes nouvelles au gouvernement. D'abord, la nécessité pour les trimestres de retourner au Parlement, faire le point sur déjà l'exécution trimestrielle du budget, et sur la programmation budgétaire dans de 3 à 5 ans. Tu donnes une visibilité des lois de programme, d'un programme irénal d'avertissement public qui se déclenche chaque année, bien sûr, par un budget consolidé d'avertissement. Nous avons aussi adopté un procès de ministre récemment la loi portant sur la déclaration de patrimoine, qui est une loi nouvelle qui va énergir, puisque le champ, jusqu'à là, il n'y a que le président de la République qui était contraint par la Constitution, qui avait l'obligation de faire cette déclaration de patrimoine à l'entrée, et de faire la déclaration à la sorte. Dorénavant, et désormais, l'ensemble des ordinateurs de détance publique et l'ensemble des administrateurs de crédit seront assujettis à la déclaration du patrimoine souhaitable. Merci.